... Jeudi 19 décembre, un rassemblement contre le Sommet européen s'est tenu dans les rues de Bruxelles. Plusieurs points de blocage ont été établis à partir de 6h45 autour du Parlement européen. Une quarantaine de mouvements réunissant syndicats, associations, agriculteurs, étudiants et mouvements politiques de gauche ont répondu à l'appel. A partir de 13h, un cortège s'est formé pour marcher symboliquement contre le Parlement européen afin de protester contre la ratification du TSCG et contre les négociations du futur traité transatlantique. Durant ces manifestations, une vingtaine de personnes ont été arrêtées par la police. En attendant une vidéo plus complète, voici quelques images. On est là contre deux traités en fait qui sont en train d'être signés en Belgique, le traité d'austérité et le traité transatlantique. Le but aujourd'hui, il y a un conseil européen. Donc symboliquement, c'est de montrer à nos ministres européens que la rue est là, qu'on peut faire des actions de blocage. On sait qu'on ne les a pas empêchées d'atteindre leur lieu de réunion. Mais symboliquement, je pense que c'est important aujourd'hui de montrer qu'en s'unissant, on peut faire passer le message du peuple, le message des travailleurs, le message de la rue. Cabarets, nous sommes plus de 1500 à bloquer tous les carrefours autour du quartier européen. C'est parti ! Alors que la manifestation était sur le point de se disperser, selon divers témoins de la scène, une vingtaine de personnes ont tenté de stopper les voitures des participants au sommet européen. C'est quoi ? Vous arrêtez ? Fini ! Non, c'est la presse ! Mais non, monsieur, vous arrêtez, ça ? Pourquoi la presse a l'arrêt filmé ? Vous n'avez pas l'entrée ? Pourquoi ? Vous voulez voir votre cap de presse ? Vous arrêtez ? Vous arrêtez ? Photo ! Photo ! Photo ! Photo ! Photo de Gabriel ! Photo de Gabriel ! Le groupe de vous, vous avez un cœur doux ! Déculpé ! Déculpé ! Déculpé ! Là, il y a plein de gens qui sont arrêtés. À mon avis, il y a des anecdotes. C'est parti, c'est parti, c'est parti.